Votre Sim cherche l'amour mais ne le trouve pas dans sa ville ? Il en a marre de passer son temps dans le parc à attendre un échange de regards ? J'ai la solution pour vous ! Les applications de rencontres ! Faire la bonne rencontre tout en restant chez soi, c'est possible ! Le pack d'extension Amour Fou des Sims 4 sort bientôt et arrive avec une toute nouvelle manière de démarrer des relations dans les Sims 4 avec l'application Le Coin de Cupidon. Mais vous n'êtes pas sans savoir que des applications de rencontres existent déjà dans les Sims 4 sous forme de mode ! Voici alors une vidéo qui vous proposera plusieurs applications de rencontres mais on s'attardera sur une en particulier, celle qu'a préférée ma Sims. Installez-vous confortablement mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Evenco, une boutique française qui propose des culottes menstruelles. Les protections classiques, je ne les utilise plus, c'est terminé ! C'est pas confortable, il faut les changer tout le temps, il y a des risques d'odeur, de fuite et nos beaux pyjamas en pâtisse. Mais surtout, ces produits sont trop souvent mauvais pour notre corps, ils peuvent créer des irritations, des infections, voire même des chocs toxiques. Et en plus de ça, ce sont des produits qui coûtent cher à long terme. Alors pour ma santé, mon confort et mon porte-monnaie, j'ai trouvé ça révolutionnaire de passer à la culotte menstruelle. Ça fait donc déjà plusieurs mois, voire années maintenant, que je suis passée à la culotte menstruelle pour me protéger lorsque j'ai mes règles et je ne ferai pas de retour en arrière. C'est tellement plus simple et plus confortable. Si vous ne connaissez pas encore, la culotte menstruelle remplace totalement les serviettes et tampons. Aucune autre protection n'est nécessaire, plus d'odeur, plus de fuite et cependant 12 heures. Et pour celles qui l'ont déjà testé, j'imagine que vous êtes déjà convaincus, j'en connais pas de personnes qui n'ont pas été convaincus. Alors si vous avez besoin ou envie de compléter votre tiroir de nouvelles culottes menstruelles, sur le site d'Evenco, découvrez des textiles coton bio. Tournez-vous vers des modèles en fonction de votre flux. Tout y est bien renseigné pour trouver le modèle qui vous plaît et qui vous met à l'aise pour la nuit ou le jour. Culottes, shorty, tanga, boxer... Ces textiles sont couvrants, très absorbants et comprennent une membrane entièrement imperméable. Après utilisation, on rince à l'eau froide, on passe à la machine, on laisse sécher à l'air libre et on réutilise. Saviez-vous que les culottes durent de 5 à 7 ans et nous permettent d'économiser jusqu'à 900 euros, soit 2250 tampons et serviettes ? Si ce n'est pas déjà fait, c'est peut-être alors le moment de changer, surtout qu'en ce moment, il y a une offre de moins 60% sur le site d'Evenco. Ils m'ont chargé de vous partager l'info et ont eu aussi la gentillesse d'activer un code promotionnel supplémentaire qui vous offre 10 euros sur votre commande avec le code FIXIA. Le lien est dans la description. Alors profitez-en pour passer le pas, changez votre mode de protection, vous vous sentirez bien mieux, plus à l'aise, plus en confiance avec ces 12 heures de tranquillité qu'offrent ces produits de cette marque française respectueuse de votre corps. C'est très important, merci beaucoup Evenco. Fleur, ici présente, aimerait aussi prendre soin d'elle. Elle aimerait prendre soin de son petit cœur qui est à la recherche d'amour en ce moment. Elle ne le trouve pas. Peut-être que la nouvelle application installée sur son téléphone pourrait l'aider. Fleur va alors ouvrir son téléphone et se rendre sur Simfruité, le mode créé par Grumpy que j'ai trouvé le plus complet sur le sujet. C'est pour ça qu'on va l'explorer en détail aujourd'hui et commencer par créer un profil Simfruité. En créant votre profil, vous serez visible par toute la communauté Simfruité et vous attirerez l'attention et les j'aime. C'est parti ! Bienvenue sur Simfruité. Sur cette application de rencontre, vous pourrez peut-être trouver l'amour de votre vie, nouer des relations torrides ou discuter avec des personnes tout aussi intéressantes que vous. Nous vous conseillons de prendre quelques instants pour éditer votre profil Simfruité et répondre à quelques questions sur vos préférences d'âge, de genre et de relation afin de recevoir des demandes de match en fonction de ces préférences. On va alors créer notre profil. J'adore la présentation de ce mode. Je trouve que tout est bien fait. Ça donne envie de se lancer dans cette petite aventure. Les profils montrés ici donnent envie, c'est clair ! Éditons notre profil. Et choisissons le type de relation qu'on recherche Fleur. Banane pour les relations torrides sans lendemain. Cerise pour les Sims qui veulent discuter sans se prendre la tête. Pêche pour les Sims qui souhaitent une relation platonique sans trop d'échanges physiques. Puis Orange pour les Sims qui souhaitent du sérieux. Sur cette application, tous les utilisateurs choisissent le type de relation qu'ils recherchent et c'est comme ça ensuite qu'on matche ensemble ou non. Est-ce qu'une orange peut matcher tout de même avec une banane ? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir. On nous dit qu'on peut naviguer sur les différents profils des Sims de l'application pour découvrir leurs relations recherchées. Je pense que Fleur, ce qu'elle recherche pour l'instant, ce sont des bananes. Enfin, oui, oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'elle est célibataire. Ses amis disent d'elle qu'elle est Fleur bleue, qu'elle trouvera pas l'amour en ayant trop d'attente. Donc elle se dit peut-être que pour commencer, elle pourrait en fait essayer d'échanger avec des Sims un petit peu plus tactiles et donc se mettre dans la catégorie banane. Est-ce que ça va lui convenir ou non ? J'aime peut-être qu'on changera après si ça ne lui correspond pas. Et avec quelles Sims elle aimerait converser ? De quel âge ? Nous allons pouvoir choisir l'âge de nos potentiels matchs. Je ne veux discuter qu'avec des jeunes adultes. Je ne veux discuter qu'avec des adultes. Je ne veux discuter qu'avec des personnes d'âge mûr. Fleur est jeune adulte, donc on va plutôt matcher avec des jeunes adultes. On peut ensuite choisir le genre en fonction de l'orientation sexuelle de notre Sim. Je préfère discuter avec des hommes, je préfère discuter avec des femmes, je veux discuter avec tout le monde. Je serais tentée de choisir cette troisième possibilité et en même temps, je pense que Fleur est hétéro. Elle ne va alors discuter qu'avec des hommes. Profil édité avec succès. Merci d'avoir pris le temps d'éditer votre profil. A partir de maintenant, vous recevrez des demandes de matchs de la part d'autres utilisateurs de Simfruité. Mais uniquement selon vos critères de préférence. Vous pouvez désactiver ces demandes à tout moment depuis l'application. Eh bien, cette petite création de profil était très agréable. Vraiment, j'aime beaucoup la présentation de ce mode. Vous avez créé votre profil Simfruité. Vous allez pouvoir discuter avec la communauté de l'appli et faire de belles rencontres. Fleur ! Ça commence ! C'est génial que ça commence directement. Et puis j'adore ce genre de petite bubule-là. J'espère que ça fonctionnera aussi comme ça dans le pack d'extension Amourfou. En tout cas, très beau travail, Grumpy. Est-ce qu'on match ? Est-ce qu'on match pas ? On peut dire oui. Allez ! Fleur est contente. Elle se dit oui. Pourquoi pas tester ? C'est un match. Fez et vous-même avez matché. C'est sûrement les débuts d'une belle histoire. Est-ce qu'il va nous contacter ? Oh, Fleur, je suis très heureux de pouvoir poursuivre cette discussion avec toi. J'aimerais voir plus de tes photos. Enjôleuse et amusante de préférence. Peux-tu m'en envoyer ? Elle le prend bien. Elle a choisi Banane, donc elle s'attendait à ça. Elle s'attendait à ce genre de contact. Mais elle ne le connaît pas du tout. Ah, si. Si, en fait. Oh, ça passe alors. Fleur ! J'ai vu ton profil simfruité et tu me plais beaucoup. Acceptes-tu de matcher avec moi ? On est au courant qu'il est déjà en couple et qu'il a même un petit bébé en ce moment à l'appartement. Donc, désolée, mais je ne suis pas intéressée. D'ailleurs, Fez, par contre, on ne sait même pas si c'est quelqu'un qui est en couple ou non. On va lui envoyer un SMS et essayer d'apprendre à le connaître. Et nouveau contact encore, Simon. Je crois que Simon est en couple aussi, non ? On va entamer une conversation approfondie avec Fez. Ils ont l'air de plutôt bien s'entendre. Peut-être qu'ils pourraient se rapprocher. Oula ! J'apprécie notre conversation. Veux-tu que l'on se donne rendez-vous ? J'ai vraiment envie de te voir. Rejoins-moi tout de suite. Non, ce n'est pas possible maintenant. D'accord, pour se voir. Mais à l'extérieur. Rejoins-moi tout de suite. Bon, bien sûr, dans la vraie vie, la règle, c'est pas de premier date à la maison, surtout pas. Toujours faire un date avec des gens autour et aussi ne pas envoyer de photos à n'importe qui. Mais on est sur les Sims. On se focalise sur le jeu. C'est à nous aussi de l'interpréter comme on le souhaite. Moi, si je veux, je peux prendre ma Sims d'une manière enjôleuse, habillée en clown. Et un autre joueur pourrait l'habiller en hot dog, selon son interprétation. Donc on lui dit de nous rejoindre. Oh, et ça déclenche un rencard. Un événement spécial. Oh là là, mais elle se change carrément. Elle est trop chou. Mais on ne part pas au restaurant, là. Elle est un peu trop habillée à mon goût. Bonjour, avouille sur tout par rapport à lui. Attends, change-toi. Il va se dire, oula, j'ai pas envie de me marier, ok ? Elle va s'habiller comme ça. J'ai sorti la robe de mariée, d'accord ? Non, écoute, tu vas t'habiller comme d'habitude. Voilà, très bien. Bonjour, première rencontre. Présentation amicale. Ah, mais c'est pas lui. Mais qui est l'autre ? D'accord, vous vous êtes ramenés à deux, c'est ça ? J'ai pas compris. On voyait à son domicile. Bonjour, oh, ah ! Pardon ! Ça commence bien. Le rencard commence et je confonds le gars. Salut, mais t'es déjà en date ? Mais écoute, j'ai choisi banane. Je sais pas pourquoi tu te pointes en tenue de mariée, mais c'est moi qui suis dans le thème, ok ? Elle va se changer et mettre une tenue de mariée elle aussi, alors. Donc voilà. Je sais pas, peut-être qu'il veut faire un RP marié. C'est peut-être un de ses délires, il fait ça à tous ses dates. Bon, on a des choses à faire quand même lors de ce rencard. Il faut en apprendre plus sur son rencard. Demander à son date s'il a d'autres rencards. Dire à son rencard qu'il est spécial. Dire à son rencard quel fruit a été choisi. Oh ! Il y a déjà premier baiser ? Cette application marche vraiment bien. Fleur apparemment est sous le charme carrément de FaZe. Elle aime les sims romantiques. Donc dans l'onglet rencard fruité, nous avons de nouvelles interactions qui viennent avec ce mod. Demander à FaZe s'il a d'autres rencards sur l'application. On va voir ce qu'il nous dit. Il dit oui ? Tu dis oui ? J'ai l'impression qu'il a dit oui. Bon, après, Fleur aussi a d'autres matchs sur l'application. Quoique non. Non, il a cru en fait. Fleur a appris que FaZe avait les préférences suivantes. Aime la couleur rose. Ça se voit. Et il aime la pop. Et alors pause si vous voulez savoir en détail quel genre d'interaction on débloque avec le mod. Eh bien, les voici toutes. On a demandé à FaZe s'il avait d'autres rencards. On peut lui demander s'il trouve Fleur attirante. On peut dire à FaZe qu'il est mieux en vrai par rapport à sa photo de profil. Ou on peut même lui dire que son profil est faux. Est-ce que ça peut arriver ? Je pense pas. Mais voilà, on peut imaginer. Ouais, on peut faire des petites histoires avec ça et c'est très sympa. On peut lui dire qu'il est spécial. On peut en apprendre plus sur lui. Parler à FaZe de la relation recherchée. Tiens, ça j'ai envie de savoir aussi. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est une banane. Est-ce que t'es une banane d'abord ? Bon, avec le SMS qu'il a envoyé tout à l'heure, c'est possible. Et on va donc lui demander s'il trouve Fleur attirante. C'est quoi alors ? Ah, t'es une banane ? J'ai choisi la banane. J'espère que toi aussi. Même si nous n'avons pas les mêmes fruits, rien ne nous empêche de profiter du moment et d'apprendre à mieux se connaître. Oh, c'est sympa ! Super mignonne ! J'adore ce compliment, il est tellement original. Merci à toi. Il la trouve mignonne ? Super mignonne. Elle a l'air plutôt à fond. Elle va lui dire qu'il est mieux en vrai. Et c'est vrai. Pfff, c'est vrai. C'est vrai. Elle va lui dire qu'il est spécial. Il est content ! Tu as rendu ma journée bien plus belle. Ah bah oui ! Là, il se renvoie les compliments. C'est magnifique. On va lui demander d'aller plus loin dans la relation. Je le pense vraiment. Tu ressors mieux en vrai que sur ta photo. C'est vraiment plaisant de passer ce rencontre avec toi. Je veux te revoir. Je m'appelle quand tu veux. Je tiens à continuer de te voir et de partager de superbes moments avec toi. Après avoir poussé la relation, on peut demander à Faïs si j'ai le droit de liker d'autres personnes. On peut demander à Faïs si l'application est toujours installée sur son téléphone. Parce que oui, là, ça m'a l'air plutôt sérieux tous les deux. On peut lui demander depuis combien de temps il utilise l'application. On peut lui proposer une sortie. Mais pour l'instant, on est en rencard. On peut lui parler de l'application et aussi offrir des cadeaux romantiques ou non carrément à l'ordinateur. Eh ben, ça serait un très beau cadeau. On va pas faire ça, non. Elle va plutôt se blottir contre. Fleur aurait-elle envie de faire crac-crac ce soir avec son mari ? Franchement, là, ouais, j'ai carrément envie de faire une demande en mariage. Mais elle va plutôt lui faire un massage. Et elle va aussi tenter le premier bisou. Ça marche hyper bien. Voilà, les applications de rencontre, c'est top. Bah, ils s'entendent bien. Je vais pas tout gâcher, hein. Et après ce premier bisou, il est possible qu'ils aillent dans la chambre tous les deux. Et il a pas l'air de refuser du tout. Oh, magnifique pantoufle. Sortez les bougies. Et ils font crac-crac pour la première fois tous les deux. Qu'est-ce qu'on sait sur lui, alors ? Il est fleuriste, bachelier. Il aime faire crac-crac avec des hommes et des femmes. Il est sur l'application Simfruté. Et c'est un amour issu d'une amitié. Et regardez, ils ont une compatibilité exceptionnelle. C'était vraiment le match parfait dès le début. Moi qui voulais avoir plusieurs matchs... Eh, y'en aura d'autres, hein. Non, mais oh ! Et après avoir terminé leur affaire, on va lui demander depuis combien de temps il utilise l'appli. Et elle va le draguer une dernière fois avant que le rencard ne se termine. On va lui demander si Fleur a le droit de liker d'autres personnes. Quel rencard de légende ? Quelque chose de spécial vous attend dans l'inventaire du foyer. Oh, on a une récompense. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit ? On a le droit de continuer de liker ? Plusieurs années déjà ? Ça fait des années qu'il est sur l'application. Eh ben dis donc, tu sais, prendre ton temps sur les applications de rencontre, c'est chaud, non ? Bah surtout en tant que banane. C'est un nom catégorique ? Ah, je te voyais avec une meilleure ouverture d'esprit. Mais bon, soit, je ne te ferais pas de coups tordus. Si, si, tu vas rompre avec lui. Voilà. Quoique non, mais il est bien ! Je sais pas quoi faire. Bon, on va le garder. Mais oui, elle va liker d'autres personnes sur l'application. On va aller dessus, voir les profils de la communauté. Là, pour le coup, il y a tous les Sims du monde, tous. Et si on va dans voir les profils des jeunes hommes, là, on a uniquement les hommes jeunes adultes de tous les mondes, encore une fois. J'ai envie quand même d'expérimenter le selfie. Elle est mignonne sur ce selfie. Envoie-lui. On va voir sa réaction. Elle est un peu crevée après cette soirée. La photo est envoyée. Qu'est-ce qu'il en pense ? Je n'ai pas de mots pour dire à quel point tu me fais craquer. Oh, il est mignon ! Il est mignon ! Tout allait très bien lors de ce rendez-vous. Il était bien habillé. Je reviens pas encore une fois que j'ai confondu avec un inconnu qui était là. Horrible ! Voilà pourquoi on invite personne chez nous lors d'un date. C'est parce que des inconnus peuvent se pointer. Et vous savez ce qu'elle se dit maintenant, Fleur ? Eh bien, c'est qu'elle n'a pas envie finalement de trahir la confiance de Faith. Elle lui a dit qu'elle n'allait pas matcher de nouveau sur l'application Simfruté. Alors, elle ne le fera plus. Mais elle va le faire sur une autre application. Elle a donc désactivé les matchs sur Simfruté. Et après une bonne sieste, elle va ouvrir son téléphone pour se rendre sur Meet & Mingle. Cette fois-ci, on parle alors du mode de Lumpinou. Le mode aussi que je trouve très complet et que j'avais envie de regarder en détail avec vous. Je n'ai pas trouvé la traduction française de ce mode par contre. Mais il y a vraiment des choses intéressantes. Comme par exemple, les dates à l'aveugle. À moitié à l'aveugle ou complètement à l'aveugle. Quelle est la différence ? Mais d'abord, on doit créer le profil de Fleur. Et là, vous pouvez voir que la présentation est différente. Peut-être un petit peu moins jolie. Mais les mêmes choses reviennent. Comme par exemple, pour commencer, on choisit le type de relation idéale pour notre Sims. Est-ce que Fleur souhaite une relation sérieuse ? Elle souhaite juste voir ce qui va se passer ? Elle recherche simplement du bon temps ? Ou est-ce qu'elle souhaite simplement discuter ? On va dire qu'elle se laisse porter par le vent cette fois-ci. Ensuite, on va indiquer l'orientation sexuelle de Fleur. On va donc dire qu'elle est plutôt attirée par les hommes. Mais si on veut, on peut dire qu'on aime les deux genres. Ou on peut carrément dire qu'on n'aime rien du tout. On peut créer un Sim qui ne souhaite pas faire crac crac. Ou alors, on peut créer un Sim qui souhaite faire crac crac, mais au contraire, qui ne souhaite pas parler de romance. On édite notre profil vraiment en détail. Et en téléchargeant un mode supplémentaire que je vous mettrai dans la description, nous avons aussi les attirances. On peut indiquer pour commencer les préférences de Fleur en termes de personnalité. Est-ce qu'elle aime les Sims actifs ? Aventureux ? Qui aime les animaux ? Artistes ? Les petits malveillants ? Les Sims confident, drôles, généreux, etc. Il y a tous les traits de caractère. Donc on peut dire qu'elle aime les Sims romantiques. Elle aime les Sims drôles. Et les Sims généreux. Et ensuite, on peut dire ce qu'elle n'aime pas. Donc par exemple, les Sims malveillants. Ensuite, au niveau du style. Qu'est-ce qu'elle va aimer ? Les Sims qui portent du maquillage, les Sims aux cheveux noirs, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, qui ont un petit peu de poils. Les Sims aux yeux marrons, aux cheveux marrons. Les Sims qui portent des vêtements casual. Les Sims qui ont de la barbe, les Sims curvy, les Sims qui ont un petit peu de rondeur. Les sirènes. Les Sims aux cheveux lisses, ou les Sims aux cheveux bouclés. Les Sims ridés. Les loups-garous. Voilà, il y a différentes petites choses. C'est donc un mode sur les attirances que vous allez pouvoir installer et qui est donc compatible avec l'application de rencontre. Il existe encore d'autres modes concernant l'attirance qu'on avait déjà pu voir dans de précédentes vidéos. Je parle notamment du Wonderful Wims. Mais là, c'est génial d'avoir inclus ça dans l'application de rencontre. Pas besoin de passer par le créer un Sims. On peut dire qu'est-ce qu'aime notre Sims et n'aime pas. On va dire qu'elle aime les Sims musclés. Et on peut dire donc que ses préférences et tu l'amour l'affectent. On va voir s'il y a des réactions. Ses préférences peuvent même se décider aléatoirement en lançant l'idée. Et on peut même activer le fait que, automatiquement, les autres Sims, maintenant, vont avoir aussi des préférences et des tu l'amour. On n'a donc pas besoin de le faire. Ensuite, on peut se présenter carrément à l'écrit. Mais moi, je n'ai pas d'inspiration du tout. Je cherche ton cœur. Je suis gentille, adorable et très sympa. Voilà la description de Fleur. Et une fois qu'on a paramétré tout ça, on peut mettre notre profil en visible. Ce qui veut dire que, maintenant, tout le monde voit Fleur sur l'application. Et même elle peut aller regarder les profils. Est-ce que vous êtes prêts à matcher aujourd'hui ? On va donc aller regarder les profils qui correspondent aux critères de Fleur. On peut regarder alors les profils qui souhaitent une amitié ou une relation platonique. On peut aller regarder les personnes qui souhaitent la même relation que nous. Ou alors qui ont la même personnalité que nous. Les Sims qui ont les mêmes j'aime, j'aime pas. Surtout en fonction, du coup, des préférences qu'on a indiquées. On peut même chercher un match par rapport à sa carrière. Voyons. Mais vous faites quoi dans la vie ? On sait pas. On rigole sur le fait que ce soit le filtre de la croqueuse d'or. Mais c'est plutôt le filtre de la fille qui a des standards. Alors, Gunther ? Regardons son profil. Mais combien il gagne ? C'est ça, surtout la question. C'est un rat de bibliothèque. Il est créatif et maladroit. Il aime les Sims idéalistes. Il n'a pas d'enfant. Il n'a jamais été dans une relation à long terme. Il aime les Sims manuels, intelligents et confidents. Et il aime les Sims chauves, aux cheveux gris et vampires. Non, c'est pas du tout Fleur. Ça va pas aller, je pense. Enfin, à moins qu'il change d'avis. On peut peut-être tenter avec Derunk. Il est snob, kleptoman et méchant. Tout à fait ce que recherche Fleur. Il aime les Sims aux cheveux courts, blondes, avec des yeux bleus. Oh, écoute, c'est pas grave. Let's go. Let's go. Quoi ? Ah, on part en date ? Allez. Ils vont aller à la piscine. Avec ce mode, il n'y a pas de rencard qui se déclenche avec objectif. On apprend tout doucement à se connaître. Pour l'instant, il n'y a rien de romantique. Mais au niveau des interactions, on peut déjà demander si on souhaite simplement rester amis. Ou alors, on peut lui dire qu'on souhaite passer aux choses supérieures. Aux choses supérieures, on a dit. Aux choses supérieures. Il part. En tout cas, notre Sim est excitée parce qu'elle rencontre quelqu'un de nouveau. Mais il préfère, du coup, faire des petits plonjons, je crois. Chercher des sensations fortes. Ça va, Agnès ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe de ce côté-là ? Vous allez faire ça dans une poubelle, c'est ça ? Non, en fait, je ne veux pas. Bon, allez, elle est lancée. Mais je me dis, tout à l'heure, c'était tellement parfait avec FaZe. Mais peut-être qu'elle a envie de voir d'autres choses pour être sûre qu'avec FaZe, ça se passe vraiment bien. J'espère qu'elle ne va pas le croiser, en tout cas. Bon, voilà. L'application Meet & Meagle. En fait, elle est hyper détaillée au niveau des informations à renseigner pour trouver le match parfait. Et comme ça, on trouve vraiment un Sim qui correspond à notre Sim. Ça prend un petit peu de temps. La présentation, c'est vrai, donne moins envie que celle qu'on a vue juste avant, avec le mode de Grumpy. Mais je suis quand même curieuse de voir ce qu'il se passe si on clique sur Automatch. Rencard à moitié à l'aveugle. Hé ! On a matché sur Meet & Meagle. Tu veux qu'on se rencontre ? Non, merci. Ah ! Apparemment, on a matché tous les deux. Oui, tout à fait. Donc, se mis à l'aveugle, c'est... C'est pas vraiment à l'aveugle. Enfin, si oui, non... Non, bah non. C'est aléatoire, quoi. On se rencontre alors au café. Bon, il est plutôt séduisant, elle va lui complimenter son apparence. Tu reviens ici, hein ? Tu reviens ici ? Non ? Tu préfères qu'on se mette à cette table ? Ok, très bien, on va s'asseoir avec tout le monde. Bonjour ! Il se dragouille, mais pour l'instant, il n'y a pas réellement d'attirance entre les deux, on dirait. Avec le mode Simfruité, ça allait beaucoup plus vite. On savait ce pourquoi il s'était contacté, quoi. Elle va terminer en faisant un dernier rencard à l'aveugle. J'ai quand même envie de tester. Il va venir nous rencontrer. Il arrive, il est là. C'est lui, c'est Jay Huntington. Franchement, elle est bien tombée, hein ? Elle est tombée sur quelqu'un de son âge. Oh ! Et il y a une attirance ! Ah ! Ah, ça c'est mignon ! Il semble réellement charmé par Fleur. Ah, là, pour le coup, le mode concernant l'attirance fonctionne très bien. Si on veut développer ce côté-là, eh bien, on va faire toutes les interactions où il y a le petit cœur électrique. Comme ça, il va être encore plus sous le charme. Et elle sera très contente. Ça se passe beaucoup mieux avec lui, ça va très vite. Je me demande qui elle va choisir à la fin, entre Faize et Jay. Et éventuellement, si Fleur voulait encore rencontrer d'autres personnes, eh bien, elle pouvait envoyer des messages privés. Et donc, commencer une conversation avec quelqu'un qu'elle n'a pas encore rencontré. On voit son profil, on commence la conversation. Il nous dit bonjour. Et on peut alors continuer l'échange, écrire un petit message à Dan. Hé, je t'ai montré mon plumbob. S'il te plaît, réponds. Euh, ouais, c'est un plumbob. T'as rien à raconter sinon ? Garde ses photos pour toi seul ! Superbe ! Et là, voici mon lama. Bon, il vaut mieux alors se focaliser sur Jay. Les messages privés, ça peut être décevant. Le gars peut être mignon, mais complètement gant. Et une fois de retour à la maison avec Jay, Fleur croise dans les escaliers Faize. Pour l'instant, ils sont tous au rire, mais entre Faize et Jay, un seul gardera son petit cœur intact. Fleur doit faire un choix. Avec qui va-t-elle se mettre en couple ? Elle cherche finalement du sérieux. Et ces deux garçons ont l'air aussi de chercher du sérieux. Va-t-elle choisir son coup de foudre Jay ou l'alchimie qu'elle a avec Faize ? Le côté ironique de l'histoire, c'est qu'elle s'appelle Fleur et que Faize est fleuriste. Je viens d'y penser, j'adore ça, c'est une raison pour se mettre en couple avec lui. Qui choisiriez-vous, vous, à la place de Fleur en commentaire ? Dites-moi ça, je vous mets aussi les liens des mods dans la description. Je trouve vraiment bien dans ces deux mods qu'il y ait une autonomie de la part des PNJ, des propositions qui se font directement à nous. Et franchement, ça, ce sont de super mods. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant la sortie du pack d'extension Amourfou. C'est en tout cas un ajout sympa dans les Sims 4, les applications de rencontre. Donc je vous conseille de faire vos petits tests aussi de votre côté. Si vous voulez me voir tester d'autres mods, dites-moi ça en commentaire. Merci encore à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez moins 10% sur votre commande avec le code PIXIA, cumulé au moins 60% du site en ce moment. Le lien est dans la description, avec en plus toutes les infos concernant les mods. Et j'ai hâte de vous retrouver pour d'autres vidéos encore. Ciao, ciao !